Musique Nous sommes à la maison de retraite d'Argenta en Corrèze, à 50 km de Brive et 50 km d'Aurillac dans le Cantal. Et nous accueillons ici 146 résidents. Dans le début des années 2000, nous avons décidé de mener à bien un projet architectural de façon à réhabiliter ce bâtiment qui était un peu ancien et vétuste, de façon à se mettre aux normes d'habitabilité, de confort, de sécurité. Et le projet a vu le jour et a commencé en février 2007. Dans le cadre de notre projet architectural, le choix a été fait par le conseil d'administration de l'établissement d'opter pour une énergie propre, renouvelable, en l'occurrence le chaud solaire, pour deux raisons essentielles. La première était de choisir une énergie propre pour participer à la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. Et la deuxième raison était aussi, quand nous sommes quand même une collectivité publique, de faire à terme des économies de fonctionnement. Donc l'installation au chaud solaire représente des panneaux en toiture pour un peu plus de 100 mètres carrés et des ballons d'eau chaude situés dans la chaufferie de l'établissement. Nous avons fait faire une étude de faisabilité par un bureau d'études. Et ce dernier nous a conseillé de nous mettre en relation avec l'ADEME de notre région, donc l'ADEME du Limousin. Et une fois la chose faite, j'ai contacté M. Jarry, qui était notre correspondant. Celui-ci m'a recommandé de me mettre, à ce moment-là, en relation avec le Conseil Régional et le FEDER via la préfecture de notre département, de façon à faire des demandes de subventions complémentaires auprès de ces organismes, de ces collectivités. Voilà, et c'est donc ce que j'ai fait. À partir du moment où nous avons déposé notre dossier auprès du FEDER, nous avons eu le nom d'un interlocuteur, et à chaque fois qu'il m'est arrivé de téléphoner, j'ai obtenu tous les renseignements que j'ai demandés, soit par téléphone, soit une réponse mail rapide, et ce, tout au long du suivi de l'instruction du dossier. Alors nous avons surtout communiqué par téléphone avec la préfecture, et nous avons ensuite un interlocuteur qui s'est présenté à l'établissement pour faire un dernier point, avant que la subvention ne nous soit cette fois-ci versée. Nous avons déposé notre demande de subvention à la préfecture en septembre 2007, et nous étions destinataires de l'arrêté préfectoral en février 2008. La gestion du dossier a été rapide puisqu'elle n'a pris que cinq mois, toutefois il faut être particulièrement vigilant à ce que l'ensemble des pièces demandées soient fournies en temps, en heure, qu'il ne manque rien, mais une fois que le dossier est complet, la complexité n'est pas grande pour mener à bien ces dossiers. Donc dans le cadre de mon activité professionnelle, il peut m'arriver de rencontrer des personnes qui aient des projets similaires, et bien il va de soi que je leur conseillerais vivement de se mettre en relation avec les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir, et en particulier avec le gestionnaire FEDER. – Sous-titrage Société Radio-Canada